Allô! Moi, je m'appelle Julie-Pierre. Je viens tout juste de voir mon pouce. Bien oui! Regarde! Avant, j'avais ça. Maintenant, j'ai ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq ans! J'ai cinq ans, puis je vais à la maternelle à tous les jours en autobus scolaire avec mon ami Charlie. Et... Avec ma boîte à lunch. Est-ce que t'aimerais ça savoir ce que j'ai dans ma boîte à lunch? C'est la boîte à lunch! Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Quatre, cinq, six, une souci. Une souci, ça sort de cire. Six, dix, dix, dix. Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Une maman au cœur de miel, ou doudou qui écoute tout. Un grand fer au caramel, une petite fille belle à croquer. C'est tout? Mais non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Des grands, c'est un cormichant, un beau sourire de mélange. L'être, je veux un paguessi pour aimer un gros radis. Une petite boîte pleine de folie. Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch. Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch. Chuuut! Julie, Pierre. Il est sept heures mon cœur, c'est l'heure de se lever. Je fais un morse de rêve. Ça me donnait un coup de pleurer. Oh, Doudou, veux-tu que je te raconte mon rêve triste? J'ai rêvé. Une maman ours qui pleurait parce qu'elle pensait que son bébé ours s'était fait manger par un loup. Aou! Aou! Tous les amis de maman ours ont commencé à chercher bébé ours. Bébé ours! Bébé ours! Bébé ours! Bébé ours avait disparu. Pauvre maman ours, je pleurais pour elle dans mon rêve. Sais-tu où il était, bébé ours? Il s'était pas fait manger par un loup. Là, coquin. Il dormait dans le haut d'un arbre. Quand sa maman l'a aperçu, elle était contente. Puis moi aussi. Mon rêve a bien fini. Je t'aime, mon redoudou. Julie-Pierre, allez, c'est l'heure de se lever. Commence à te préparer, ma chouette. Fais ce qu'il faut. Oui, oui, maman, je me lève. Fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Ah oui! Pour me sortir du lit, je me gratte ici. Je me frotte ici. Et je m'y tire aussi. Je fais ce qu'il faut. Pour chasser le sommeil, je bouge mes oreilles. Je sers mes oreilles. Je fais la danse du réveil. Je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. Pour me réveiller, pour me déroger, pour me laver et pour m'appuyer. Je fais ce qu'il faut. Je suis prête! Bonne journée, redoudou! Ah! Bonjour, mon amour! Veux-tu commencer par des céréales ce matin? Oui, s'il te plaît. Est-ce que c'est aujourd'hui que grand-papa part en voyage? Oui, aujourd'hui. Il est parti très, 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 très tôt ce matin. Pourquoi grand-papa est partout sur un voyage? Bien, pour découvrir des nouvelles places puis rencontrer des nouvelles personnes. Tu te souviens, l'été passé, quand on est allé au bord de la mer, que t'as rencontré Megan. Ah! Et que vous en avez eu du plaisir ensemble! Ah oui, je m'en rappelle. On avait fait des châteaux de sable avec des petites piscines à côté. Puis on avait mis mes orteils dedans puis on faisait semblant d'être des géants. Ah! Ah! Alors, tu vois, grand-papa, quand il voyage, il s'amuse, lui aussi. Tu sais, ces voyages-là, c'est comme sa maternelle à lui. Ah oui, il s'en va loin de la maison pour un petit bout de temps, pour apprendre, pour s'amuser, puis après ça, il revient. Puis à chaque fois qu'il peut, il nous envoie une lettre pour raconter ses histoires de voyage. J'ai hâte de recevoir une lettre. Hé, mon trésor, tu l'aimes, ton grand-papa? Oui, je l'aime. Sais-tu quoi? J'ai une idée. Regarde, pendant que le grand-papa va être parti, on va placer sa coteau ici. Comme ça, le grand-papa va être avec nous à tous les repas. Bing! T'as eu une bonne idée, maman! Moi, mon grand-papa, je l'aime beaucoup. Quand il est là, on fait plein de choses ensemble. Grand-papa joue avec moi, il me raconte des histoires, il m'amène faire des promenades. C'est même lui qui m'a appris qu'on doit jamais traverser la rue quand le feu est rouge. Rouge, non. On peut traverser juste quand le feu est vert. Vert, oui. Quand le feu est vert, on peut traverser en regardant bien des deux côtés. Rouge, non. Vert, oui. Rouge, non. Vert, oui. Je veux que j'essaie de sautiller comme ça. L'autre jour, c'est moi qui ai appris quelque chose avec grand-papa. Je lui ai montré comment sautiller. Grand-papa m'a regardé et a essayé de faire comme moi. On s'est pratiqué tout le soir. Grand-papa, il aimait ça. Ouh! C'est bon, grand-papa, c'est bon. On va s'exercer encore un peu. On s'exerce encore. J'arrive, j'arrive, j'ai mis le craint. Il est drôle, mon grand-papa. J'ai hâte de recevoir une lettre de grand-papa. Ding, dong, ding, dong, mon ami est là. Ding, dong, ding, dong, j'arrive, me voilà. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte de jouer avec toi. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de jouer avec toi. Ding, dong, ding, dong, mon ami est là. Ding, dong, ding, dong, j'arrive, me voilà. En train de ne pas. Oui, oui, je suis là. J'ouvre ou j'ouvre pas? Qui est là? C'est moi, Charlie. Il a tâche de bus avec toi. C'est Charlie. Ding, dong, ding, dong, mon ami est là. Ding, dong, ding, dong, ah oui, c'est bien toi. Hé, bonjour, mon Charlie. Ça va bien? Mais viens, t'as mon bout. Allez. Tu peux aller jouer avec Julie-Pierre en bas en attendant l'autobus. On va jouer au coin, coin, coin. On va jouer au 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 coin, coin. Rouge, jambe, bleu. On joue à deux. À ton tour de choisir un jeu qui nous fera rire. Qu'est-ce que tu choisis? Hum. La balle? Il va y avoir. On joue au métier. Je le savais. Ça, c'est fun. Bon, alors... Quel est le métier de la personne qui nous aide à guérir quand on est malade? Des fois, cette personne-là nous examine avec des appareils spéciaux. D'autres fois, elle nous met des bandages. Je sais, je sais. C'est un docteur. Bravo! C'est ça, Charlie. Je suis bon, hein? Est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dans la boîte? Attends. Dans ma boîte à lunch, j'ai... un sandwich avec des yeux, des carottes pour faire les cheveux, un sourire de mêlant et un hérisson en calçant. Oui, voyons. Un cuistot? Qu'est-ce que c'est qu'un cuistot? Un cuistot, c'est un chef cuisinier. C'est quelqu'un qui fait des bonnes choses à manger. Zakouski, clafouti, risotto, noix de coco, salami, et demi-poil de radis. Ratatouille, grosse citrouille, petite cabette, grosse boulette, roulé-boulé, mêlé-mêlé-mêlé-l'eau, donne-moi le pouvoir d'ouvrir le petit serreur. Cuistot, cuistot, ton chapeau est rigolé, ton chef cuisinier, que vas-tu donc préparer? Cuistot, Sandrine, cuistot, Félix, qu'est-ce qu'il bout dans la marmite? Bien, bien, go, go! Goutte, goûte à la bonne soupe. Ça calme la population. Voilà, papa, cuistot, papa, une cuisine pour Natacha. Bien, bien, merci! Au papa, gâteau, chérie. Maman, viens voir ça. Cuistot, grand-mère, cuistot, Philippe, vos biscuits sont magnifiques. Bien, bien, c'est bon! Pec sucre et nez de bonbons. Hum, c'est bon! Cuistot, cuistot, des recettes millimélo, grand chef cuisinier, plein de talent pour cuisiner. Bon appétit! Alors, Julie-Pierre, est-ce que t'as aimé ce que j'ai mis dans ta boîte à lunch ce matin? Oui, maman, parce que... des bonnes choses pour la santé et bien décorées avec des nés, même si on ne peut pas y croire. Y'a même une surprise à te croire. Et tout ça, saupoudré d'amour. Merci, maman. De rien, ma chouette. Je veux le faire avec toi. Ah oui, certain. On y va. Et tout ça, saupoudré d'amour. Oh, l'autobus qui arrive. L'autobus est arrivé! L'autobus est arrivé! Viens-toi, Charlie. Bonne journée, maman. Pierre! Quoi? Est-ce que t'oublies quelque chose? Oups! Ma boîte à lunch! Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch! Bye-bye! Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch! Dans ma boîte à lunch, il y a un verbe. Dans ma boîte à lunch, il y a un chien. Ouah! Ouah! Dans ma boîte à lunch, il y a un fantôme! Ouah! Ouah! Dans ma boîte à lunch, il y a un robot. C'est une petite boîte à lunch! Hé, hé, hé! Ça, je peux pas! Est-ce que tu vois ta lunch? Est-ce que tu vois ta lunch?